Réservation obligatoire au restaurant Le Petit Rouquin. Vous êtes cinq ? Je t'amène des Corésiens. Très bien, enchanté messieurs. Distingué par un bib gourmand, anti-chambre des étoiles Michelin, ce bistrot niorté ne désemplit pas. Depuis lundi, il y a des curieux, il y a des gens qui viennent voir. On a une clientèle différente aussi et on a nos habitués qui sont là quand même régulièrement. En cuisine, le jeune chef est en plein coup de feu. Là, je fais un sauté de canard au pruneau, j'ai mis un peu de champignons, un peu d'oignon, avec une petite sauce volaille. C'est le plat du jour ? C'est le plat du jour. Le bib gourmand récompense le rapport qualité-prix et une certaine idée de la cuisine. On n'a pas de congèle, c'est-à-dire que c'est tous les jours de la cam, tous les jours on travaille, tous les jours, tous les jours, tous les jours les produits. Donc on vérifie à chaque fois si nos produits sont de bonne qualité, ceux de la veille, on goûte tout le temps. Dans la salle, les habitués ne sont pas franchement surpris. C'était grandement mérite aussi ça. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce bistrot ? Le fait que ce soit des produits du coin, des produits frais. Pour moi, les valeurs d'un bon restaurant, c'est déjà peu de produits et une carte raisonnable, avec l'utilisation de produits bruts et bien travaillés. Les nouveaux clients, eux, se prestent au petit rouquin pour vérifier les conseils du guide rouge. Je ne venais plus parce que j'avais eu une mauvaise expérience, c'était il y a très longtemps, il y a je pense presque deux ans. Et là je me suis dit tiens, un bip gourmand, c'est une belle référence, c'est une belle récompense. Donc ça va peut-être le coup que je donne une deuxième chance. Voilà, donc je suis revenu et pas déçu, ça s'est bien passé. Le petit rouquin rejoint ainsi les 55 établissements estampillés bip gourmand en Nouvelle-Aquitaine, dont trois à présent, rien que dans les Deux-Sèvres. Merci.